Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment convertir une image en tableau Excel avec à l'intérieur de chaque cellule le numéro de la couleur qui a été utilisé. Donc on pourra finalement obtenir ce type de tableau où l'on précisera en légende les numéros des couleurs et la couleur à mettre. Pour ça nous allons utiliser trois logiciels, GIMP, un navigateur comme Firefox, Chrome ou Brave et Excel. Alors vous pouvez soit utiliser une de vos images ou taper dans un moteur de recherche Icones, la taille 24 pixels ou 32, suivi de PNG. Je vais aller sur le site Icones Archives, là vous pouvez filtrer par taille, je remets 32-32. Vous voyez donc apparaître différentes icônes, je vais prendre celle-ci. Donc l'image en grand et en dessous les différentes tailles. Donc attention, si vous choisissez par exemple 64 par 64, ça veut dire que vous obtiendrez à la fin 4096 cellules. Donc là je vais choisir 32 pixels, clique droit, copiez l'image. Vous lancez GIMP et vous collez par CTRL V. Donc je peux zoomer avec CTRL roulette. Seconde étape, régler le nombre de couleurs que vous voulez. Donc dans Images, Mode, vous choisissez Couleurs indexées. Et je vais lui préciser que le nombre maximal de couleurs est par exemple 10. Je fais Convertir. Je suis maintenant sûr qu'il n'y a pas plus que 10 couleurs sur mon image. Étape suivante, on va exporter cette image au format HTML. Donc tout en haut, vous tapez par exemple, icône.html. Exporter. Donc là il y a différentes options à remplir. Vous décochez Générer un document HTML complet. Vous cochez Compresser les tags. Et vous mettez la bordure à zéro. Bourrage des cellules zéro. Espacement des cellules zéro. Exporter. Vous ouvrez ce fichier avec votre navigateur. Donc Firefox, Chrome ou Brave. Et vous devez obtenir quelque chose comme ça. Alors au passage, remarquez que l'on peut ouvrir ce fichier HTML également avec Excel. Donc fichier ouvrir. Icône HTML. Et on a bien notre image qui a été décomposée dans différentes cellules. Alors restons dans notre navigateur. On fait clic droit, inspecter. Et console. Maintenant, vous copiez-collez le code que je vous donne sous la vidéo. Donc sans rentrer dans les détails, ce script va permettre de sélectionner toutes les cases qui composent le tableau. De récupérer les différentes couleurs existantes de l'image. Et pour chacune des cases, aller rajouter le numéro de la couleur. Donc je sélectionne le code. CTRL-C pour copier. Et dans la console, je colle. Entrer. Si maintenant je tape PI, il me propose Pixel Art. Donc je complète en appuyant sur la touche tabulation. Parenthèse, parenthèse. Et entrer. Vous voyez que des numéros ont été ajoutés sur l'image. Alors pour sélectionner ce nouvel objet, vous allez dans Inspecteur. Et vous cliquez sur Table. Ensuite, clique droit. Copier. Et vous choisissez l'extérieur du HTML. Et dans Excel, vous collez. Donc vous voyez la différence, c'est que maintenant, on a les numéros des couleurs dans les cellules. Il suffit ensuite de sélectionner les différentes colonnes. De diminuer la largeur. Par exemple, 20 pixels. De sélectionner les lignes. De mettre également 20 pixels pour avoir des carrés. On peut centrer les chiffres dans les cellules. Et je rajoute des bordures. Pour créer la légende, je vais cliquer sur une cellule où c'est marqué 0. Je copie. Je me mets à côté. Je cherche un 1. Donc là, je suis tombé sur un 3. Donc 0, 1, 2, 3. Peu importe. Le but est d'avoir les 10. Donc voilà. Vous pouvez ensuite copier tout le nuancier et le recoller à côté. Ce qui vous permettra de supprimer le remplissage pour la première colonne. Éventuellement de supprimer le texte pour l'autre colonne. Et enfin, vous sélectionnez toute l'image et vous choisissez aucun remplissage. Si votre image du départ est trop grande, vous pouvez utiliser l'outil de sélection rectangulaire. Éventuellement fixer les proportions à 1, 1. C'est-à-dire avoir un carré. Images rognées selon la sélection. Et ensuite, images, échelles et tailles de l'image. Donc l'image faisait 855 pixels. Je peux par exemple choisir 40 par 40. Ce qui fera 1600 cellules dans Excel. Ensuite, je vais dans images, mode couleur indexée. Je vais garder 10 couleurs max. Et à nouveau, j'exporte mon image au format HTML. Donc je l'appelle Pokémon. Normalement, il n'y a plus rien à changer ici. Donc exporter. J'ouvre mon image avec le navigateur. Clique droit à inspecter. Console. Flèche vers le haut. Flèche vers le haut. Donc il va retrouver le code que l'on a tapé tout à l'heure. Pixel art, parenthèse, parenthèse. Inspecteur. Et je peux copier la table. Dans Excel, je colle. Et ensuite, je redimensionne les cellules. Je centre. Et j'ajoute les bordures. Voilà. A bientôt. Où est ce que je parlie? Ou est ce que je peux trouver ? Ou est ce que je le rapidly мои rende compte ? Merci.